bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haut je sais que vous aimez beaucoup ça ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça sur ma chaîne ça fait des lustres même pour commencer cette vidéo je voulais vous dire que cette vidéo n'est pas un partenariat avec une entreprise ce sont des produits que j'ai acheté moi même deuxième chose que je voulais vous dire en fait ce sont des achats que j'ai effectué sur le long terme et pas des achats que j'ai effectué en deux mois voilà je tenais quand même à le préciser la troisième chose que je voulais vous dire avant de commencer cette vidéo c'est que si comme moi vous achetez quand même pas mal de choses sur internet je vous ai mis en barre d'infos mon lien de parrainage pour wanted en fait wanted c'est une extension sur votre ordinateur et qui vous permet d'avoir des codes promo sur différents sites dont sephora sheen pinkie h&m etc donc je vous mets ça en barre d'infos si vous vous inscrivez avec mon code de parrainage avec mon lien de parrainage vous avez trois euros déjà dans votre petite tirelire donc voilà c'est toujours ça à prendre et bon je sais que à l'heure actuelle il ya pas mal de gens qui achètent sur internet donc voilà je vous ai mis ça en barre d'infos alors on va commencer tout de suite alors comme vous allez le voir il ya pas mal de produits pour les cheveux et deux trois produits de make up mais c'est vrai que essentiellement beaucoup pour les cheveux parce que en ce moment encore plus que d'habitude j'achète quand même pas mal de produits pour les cheveux je sais pas ce que j'ai en ce moment mais c'est encore pire que d'habitude j'ai aussi deux outils pour les cheveux à vous présenter donc c'est parti j'ai tout ici et on va commencer directement parce que sinon cette vidéo va durer trop longtemps alors dernièrement j'ai fait une commande sur le site avril c'est une marque de shampoing enfin ils font pas que des shampoings ils font aussi du make up des soins etc des produits qui sont certifiés bio donc vous savez si vous me connaissez depuis longtemps pour mes cheveux vous savez j'utilise des produits qui sont le plus possible naturel donc voilà ici sont certifiés bio et sont à 97% d'origine naturelle voilà donc du coup je me suis penché un petit peu sur cette gamme donc moi j'ai pris le shampoing éclat couleur à l'aloe vera bio il sent super bon je l'aime trop mais on n'est pas là pour parler de ça ça coûte rien sur avril je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'info comme d'habitude voilà celui ci je l'aime beaucoup ensuite j'ai également pris un shampoing nutrition pareil à l'aloe vera bio donc toujours de chez avril donc ses cheveux secs et abîmés ça c'est pour ma fille en fait parce que moi j'ai pas besoin d'hydratation dans mes cheveux du moins pas aux racines mais aux longueurs et aux pointes donc ça c'est essentiellement pour ma fille parce que elle a les cheveux bouclés donc voilà donc c'est celui ci et j'ai pris un masque capillaire au beurre de mangue bio donc nourris assouplis et démêle les cheveux super bon et pareil ça je l'utilise par contre parce que je l'utilise sur mes pointes enfin sur mes longueurs et sur mes pointes également pour ma fille donc pareil celui ci il a 99% d'origine naturelle et celui ci ça doit être le même que l'autre 98% d'origine naturelle donc voilà parler dans une vidéo si ça vous intéresse mais en tout cas moi j'en suis satisfaite et ça coûte rien donc je vous mettrai ça en barre d'infos ensuite toujours dans cette folie capillaire j'ai passé une commande sur mademoiselle bio je connaissais pas du tout ce site je l'ai découvert en regardant une youtubeuse voilà une youtubeuse qui parle essentiellement de du capillaire naturel etc donc je me suis commandé cette gamme c'est la gamme shampoing fraîcheur purifiant donc de chez mademoiselle bio avant d'autres marques mal avant également sa propre marque et donc ici c'est cuir chevelu sensible et pellicule il faut savoir que pendant le confinement j'avais attrapé plein 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 de pellicules et du coup j'ai voulu tester cette gamme que j'aime beaucoup parce que j'ai quasiment plus rien donc voilà c'est ça se présente comme ceci est donc ça c'est le shampoing et vous avez le gommage au sel marin donc ça c'est un c'est un soin à faire avant shampoing donc ça se présente comme ceci alors c'est je vous avouerai que c'est un petit peu bizarre la texture mais ça fait des merveilles et en fait je sais pas si vous voyez mais j'ai plein de bébés cheveux je suis quasiment sûre que c'est essentiellement grâce au gommage parce qu'en fait quand vous faites des gommages ça active la circulation sanguine et donc ça fait pousser vos cheveux à savoir que celui ci tu as utilisé une à deux fois par semaine moi j'utilise une fois par semaine alors je vais continuer avec les cheveux j'ai acheté spray protecteur de chez ghd qui se présente comme ceci j'en ai deux tubes à voir que je l'avais acheté sur r10 donc r10 en fait c'est la nouvelle version chez nous de de libellules je sais pas si ça a été racheté ou enfin bon bref j'en sais strictement rien mais maintenant chez nous en belgique ça s'appelle r10 il ya souvent des réductions et à aller régulièrement sur le site parce que franchement quasiment toutes les semaines il ya des réductions une bonne partie des produits et donc moi ici j'avais eu les deux pour 25 euros quelque chose dans ce style et j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup ce spray protecteur donc du coup j'aime bien en avoir un deuxième de réserve alors ensuite il faut vraiment que j'arrête de dire ensuite c'est insupportable je me suis pris de chez ouai je crois que ça s'appelle comme ça le spray ondulation donc c'est pour faire des wavy moi j'avais pris le petit format donc c'est un 50 millilitres ça goûtait rien sur zalando donc j'ai voulu tester ça sent un peu un peu la rose comme ça enfin en fait vous avouerez que l'odeur elle me fait penser un petit peu au style de parfum que mettre les les mamies vous voyez enfin bon voilà c'est pas très c'est pas très top je l'ai quasiment pas utilisé la fin voilà je sais pas il faut que je faudrait que je teste un petit peu plus avant de vous en parler voilà je me suis dit que pour le prix il était vraiment top j'achèterai le grand format mais apparemment j'ai lu sur internet que c'était pas vraiment le best seller de la marque donc mauvais jugement je crois de ma part j'aurais peut-être dû commencer par un autre produit toujours sur zalando parce que je voulais déjà dit je commande à ses fins si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez que je commande assez régulièrement sur zalando ils vendent airburst donc airburst je pense que je vous en ai jamais parlé ici peut-être sur instagram mais jamais ici parce que j'avais arrêté les vidéos pendant un moment mais moi j'ai testé le le shampoing et l'après shampoing j'en ai été très contente et donc ici j'ai voulu tester le volume enfin en fait c'est une un spray en fait qui donne du volume à vos cheveux c'est un 125 millilitres et j'aime beaucoup voilà ça sent super bon ça sent comme les shampoings enfin comme le shampoing et l'après shampoing j'en suis contente donc donc voilà pour les cheveux je pense que c'est tout voilà pas mal de produit sur ma wishlist encore que je dois commander donc je pense vous faire une vidéo en fait sur les cheveux prochainement sur la chaîne donc ensuite dernièrement j'ai acheté le primer donc c'est la base rafraîchissante de chez origin qui se présente comme ceci voilà en fait c'est une vous devez la secouer et la mettre sur votre main ou pas directement sur le visage mais moi je la mets directement enfin je la mets d'abord sur ma main et ensuite vous l'appliquez elle est légèrement teintée celle ci est en fait je la trouve génial pour l'été parce qu'elle est rafraîchissante et voilà pour l'été c'est plutôt pas mal alors j'ai aussi acheté chez the ordinary suspension d'acide azélaïque 10% ça c'est en fait c'est une base enfin certaines personnes l'utilisent comme base ou alors vous pouvez l'appliquer matin et soir en fait à la base c'était pas ça que je voulais je voulais le masque parce que je l'avais vu sur une chaîne etc et je voulais absolument le tester et je me suis trompé donc j'ai pris la crème en fait donc voilà j'ai ça sur le look fantastique ou fait unique je sais jamais je confonds toujours les deux mais c'est un c'est une 30 millilitres pour 7 euros je pense quelque chose dans ce style là à savoir que sur le site beauty bay vous avez les grands formats pour le même prix donc je vous redirigerai plutôt vers beauty bay mais je vous mettrai quand même le lien look fantastique ou fait unique parce que je ne sais jamais où je l'ai acheté mais je vous conseille d'aller d'abord jeter un sur sur beauty bay parce que en fait vous avez les grands formats pour le même prix donc je me suis fait un petit peu arnaquée mais bon bref ensuite sur ces forages je me suis prise l'huile bali body donc ça c'est quelque chose que j'ai acheté l'année dernière mais que je voulais vous présenter aussi dans cette vidéo donc c'est une huile à la pastèque je voulais vous la montrer dans cette vidéo pour vous dire que que je comprends pas en fait l'engouement autour de de ça parce que déjà il n'y a pas du tout d' spf dedans bon après vous allez me dire c'est une huile mais moi j'ai des huiles de chez l'oréal qui ont des spf 30 quand même dedans ici il n'y a rien dedans c'est un spf 6 donc autant dire qu'il n'y a rien en fait et ouais je sais pas je comprends pas mais elles sont très bon mais ça s'arrête là quoi donc donc voilà comment elle se présente elle est très belle on est bien d'accord mais voilà d'ailleurs je l'avais prise pour aller en vacances j'ai utilisé une fois et je n'ai plus jamais utilisé depuis donc voilà c'est très joli mais j'ai pas compris que j'ai acheté pour le soleil donc une gelée fraîcheur après soleil de chez corinne de farm ça coûte rien du tout c'est la première fois que je teste les produits corinne de farm celle ci sent très bon c'est super rafraîchissant après une journée au soleil je trouve donc donc voilà je vous mettrai j'avais acheté ça chez dix il me semble et cette année j'ai voulu acheter une graisse à traire donc pareil de chez corinne de farm celle ci c'est accélérateur de bronzage au monoeil de tahiti et l'autre c'est la vanille je pense non fleur de tiare et celle ci c'est donc monoeil de tahiti alors j'ai acheté une graisse à traire c'est la première année que je fais ça est ce que c'est conseillé d'acheter une graisse à traire non est ce que je suis parfaite non est ce que je vous conseille d'en acheter une faites comme vous voulez je ne suis pas je ne suis pas votre mère vous n'êtes pas la mienne voilà chacun fait comme il a envie moi j'ai voulu tester envers parce que de mes genoux jusqu'à ma cheville je ne brosse pas des jambes je ne sais pas pourquoi tout le reste du corps il n'y a aucun problème mais cette partie là elle ne bronze pas donc je l'ai acheté essentiellement pour cette zone la spa en fait la plier partout sur mon corps parce que c'est la graisse à traire quoi donc c'est pas recommandé donc voilà fait comme vous voulez moi j'en ai acheté j'ai 29 ans je sais ce que je fais je sais pour quelle raison je l'ai acheté donc voilà moi je conseille enfin je suis pas là pour vous dire acheter de la graisse à traire non pas du tout faites comme vous voulez mais moi j'en ai acheté donc voilà juste pas parfaite personne ne l'est chacun fait ce qu'il a envie voilà je vous la présente quand même dans ce haut j'ai hésité à vous la montrer mais voilà je l'ai acheté comme vous pouvez le voir je n'ai pas voilà elle est loin d'être finie donc donc voilà ensuite on va terminer par le make up donc j'ai acheté dernièrement ce fond de teint je vais pas me ridiculiser en disant son nom voilà je ne sais pas je sais pas comment on dit ça je l'ai vu en fait sur la chaîne de elsa make up c'est celui que je porte aujourd'hui que je trouve très très couvrant franchement il coûte rien et il est parfait franchement est une pépite alors ici c'est ma teinte d'hiver mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui enfin je trouve je sais pas je verrai quand je vais monter cette vidéo mais je trouve que c'est pas choquant en fait je réchauffe mon teint donc donc voilà je l'aime beaucoup il est cruelty free et il coûte rien surtout il coûte vraiment rien après l'odeur moi je trouve que c'est un peu particulier on fait vide abstraction mais franchement je l'aime beaucoup et je l'avais vu sur selza make up qui en parle beaucoup et donc du coup voilà j'ai voulu tester ensuite j'ai pris mascara de chez tarte alors je sais pas comment il s'appelle donc je vous mettrai ça ici quelque part donc c'est waterproof et c'est la version noire que j'ai pris je sais pas s'il y en a d'autres il fait écrit waterproof black donc voilà je sais que ce mascara il ya des gens qui l'aiment beaucoup et d'autres qui le détestent moi je fais partie de la team qui l'aime beaucoup voilà mascara c'est assez personnel je trouve ça dépend vos cils ça dépend ce que vous recherchez si vous voulez de la longueur du volume enfin voilà donc je trouve que ça assez personnel mais moi je l'aime beaucoup voilà donc ensuite je me suis pris la palette job backstage que je voulais depuis longtemps dont moi j'ai pris celle ci donc c'est la palette contour voilà j'utilise essentiellement le bronzer ici je trouve que les highlights ne sont pas assez pigmentés et cette couleur est trop foncé pour moi donc celle ci elle est parfaite franchement elle est parfaite j'ai longtemps hésité à juste me prendre le bronzer qui ressemblait à cette couleur et puis je me suis dit bon allez je vais tester la palette parce qu'il y avait les highlights et les aillettes les highlights je les utilise pas beaucoup voire pas du tout donc du coup encore une fois mauvais choix de ma part mais sinon cette palette est très bien en tout cas le bronzer je l'aime trop ensuite j'ai commandé les produits charlotte tilbury donc j'ai commandé le blush le pillow talk je suis vraiment désolé mais vous savez mon accent anglais est à chier donc il se présente comme ceci je le mets quasiment tous les jours enfin en fait je le mets tous les jours quand je me maquille je l'aime trop voilà et puis le packaging quoi charlotte tilbury enfin j'aime trop je me suis pris une palette donc je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos et donc elle se présente comme ceux ci voilà c'est là je ne sais plus exagère aise je crois c'est ça voilà qui se présente comme ceux ci j'espère que vous allez bien voir voilà c'est le style de couleur que moi j'adore que j'applique quasiment tous les jours sur mes yeux encore une fois vous pouvez le voir aujourd'hui c'est vraiment des tons nude et moi j'adore ça donc voilà je suis team nude à fond je trouve qu'elle est assez pratique en fait à en porter partout dans votre cousse à maquillage dans votre petit sac voilà je trouve que c'est c'est plutôt pratique quand vous partez en voyage etc voilà prix chez r10 le babyliss pro donc le boucleur trois têtes qui se présente comme ceci voilà vous savez pour faire des ondulations effet sirène dans les cheveux il était en promotion quand je l'ai acheté voilà et moi je me rappelle qu'une fois ma coiffeuse m'avait coiffé avec et j'avais beaucoup aimé le résultat que si vous voulez un tuto avec cet appareil n'hésitez pas à me dire en commentaire qui est toujours chez r10 le ghd platinum plus que je voulais depuis super longtemps je me suis toujours pas acheté de housse donc il est toujours dans sa boîte voilà comment il se présente pareil si vous voulez que je vous le montre en action n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'il ya des coiffures que j'aime faire avec mon ghd donc si ça peut vous intéresser n'hésitez pas à me le dire pareil je l'aime trop c'est mon bébé vous voulez depuis super longtemps et j'ai passé le pas il était en promotion aussi quand je l'ai acheté donc voilà toujours chez r10 donc je vous mettrai ça en barre d'infos si ça peut vous intéresser donc ben voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain dans une autre vidéo bye bye